bonsoir tout le monde je suis très heureux de vous retrouver mais comment expliquer apprends ton texte ah ben ça je l'ai entendu apprends ton texte mais je peux pas apprendre mon texte puisque je fais les chroniques à fur et à mesure de l'actualité c'est pas de ma faute si jeanne mort on vient de mourir je peux pas apprendre mon texte puisque je savais pas qu'elle allait mourir aujourd'hui oui hier ou avant-hier aujourd'hui mais c'était plutôt hier parce qu'elle est morte hier et aujourd'hui je refais une chronique puisque la femme de ménage la femme de ménage elle a bien choqué tu t'imagines elle a vu sa patronne et m'a morte sur la chaise et tout en reprendre son petit déjeuner elle est morte elle est morte oui mais je vais vous expliquer je fais pas je ne veux pas apprendre mon texte je n'ai pas d'oreillette mais je fais des chroniques à fur et à mesure de l'actualité je peux pas apprendre un texte vous imaginez apprendre un texte même les grands acteurs n'apprennent pas leur grand leur texte parfois ils ont des fiches ils ont même le sous avant il y avait le souffleur ils ont l'oreillette etc mais comme je fais des chroniques tous les jours j'en fais cinq ou six par jour c'est pas possible que je peux apprendre mon texte qu'est ce qu'ils sont cons les gens c'est pas possible apprends ton texte oh mais il y en a qui sont désagréables avec moi mais je m'en fous que ça vous plaît ou ça vous plaît pas mes vidéos je n'ai rien à foutre je chante comme une casserole c'est vrai mais c'est vrai je chante comme une casserole j'aime chanter vous pouvez pas m'empêcher de chanter mais j'ai du succès les vidéos sont vues j'ai déjà on me fait des commentaires me fait des messages d'amour et c'est c'est comme ça qu'est ce que vous voulez que je fasse bon allez on s'en fout apprends ton texte bon on va parler de la ligne la jeune moraux elle était inanimée dans une chaise alors que la bonne venait lui préparer son petit déjeuner car normalement ça devait être une journée normale pour la bonne et oui mais mais cette journée elle n'était pas normal elle n'est pas normal elle n'était pas normal parce qu'à 16h40 ce lundi 31 juillet la bonne s'est rendue chez la comédienne à son domicile parisien de l'actrice mais oui parce que parce que elle prépare le petit déjeuner le déjeuner le dîner ben oui jeanne moraux qui qui se plaît qu'il n'avait pas d'argent mais elle avait une bonne quand même dès son entrée dans l'appartement de jeanne moraux elle raconte avoir tout de suite senti que quelque chose clochait elle a senti elle a senti elle a senti ben oui mais oui bon bon comme elle l'a senti bon alors j'ai perdu ma ligne j'ai perdu ma ligne elle a senti quelque chose n'allait pas alors elle a essayé de la fermer mais oui elle devait être lourde la pauvre mais elle ne s'est jamais réveillée j'étais très choqué j'avais peur je ne savais pas quoi faire elle a tout de suite appelé au secours au secours les secours les secours secours au secours mais mais ils sont arrivés ils sont arrivés sur les lieux mais bien sûr parce que elle a pris le téléphone mais oui elle a téléphoné elle n'a pas crié comme ça comme il comme ça ressent au secours au secours à l'eau au secours elle est morte jean moraux elle est morte venez vite oh 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 elle est morte elle est morte jean moraux c'est horrible l'actrice elle est morte tout à la chaise elle est morte elle est morte oh 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 c'est horrible bon ben oui pauvre chérie elle est morte à 89 ans voilà vous elle a souhaité garder l'anonymat la 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 bonne elle veut pas devenir vedette non eh ben elle est morte elle est morte et puis oui elle ne veut pas être connue eh ben oui eh ben elle a retrouvé jean moraux eh ben morte elle était sans vie la pauvre femme la situation est déjà compliquée à gérer ah mais oui la veille elle avait encore discuté avec la comédienne blablabla blablabla elle avait discuté et qui semblait être en pleine forme mais c'est vrai la veille elle était en forme mais le lendemain elle n'était plus alors euh elles ont parlé de nourriture parce qu'elle pensait qu'elle bouffait la jeune moraux et puis elle fumait comme elle c'est pour ça qu'elle avait une voix comme ça oh 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 ben oui ben ça m'aurait été esquête bon elle parlait de nourriture et elles allaient très bien tout allait très bien j'ai la mémoire qui arrive là je ne sais pas très bien pourquoi ben oui la mémoire maintenant en plus de mémoire là 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 elle a été choquée ce qui est arrivé et elle entre mon corps la bonne oui et oui pauvre chérie eh ben elle tremble elle tremble et tout elle la tremble elle tremble bon alors ben elle a tremblé et qui s'est la tremblé la pauvre femme j'espère qu'elle va trouver une autre actrice pour faire le ménage chez elle bon ben on est touché mais c'est reparti avant c'était Sheila avec son fils le fils qui s'est suicidé après il s'est pas suicidé après il a pris des médicaments mais maintenant c'est le feuilleton de l'été Jeanne Moreau est morte alors chaque jour c'est reparti le feuilleton de l'été et oui alors Jeanne Moreau a remplacé Ludovic et puis elle n'a pas souffert non elle n'a pas souffert elle est morte chez elle dans son fauteuil oui dans son fauteuil et beaucoup de gens qui meurent à l'hôpital avec des tuyaux et puis elle était pour mes entre-traites le stress des blouses blanches l'actrice se prolonge l'actrice française ne s'est pas suicidée comme Ludovic non 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 bon ben c'est pas grave elle a un fils qui est né en 1949 je crois au 49 quelque chose comme ça et ben le fils il est vieux lui aussi il est vieux ben c'est pas grave il va toucher l'héritage à maman mais oui parce que vous savez parce qu'il y a beaucoup de vieilles qui sont en maison de retraite et ben c'est pas facile de s'occuper d'une vieille mais surtout ça aurait été Jeanne Moreau oh parce qu'elle était désagréable et puis elle n'était pas très sympathique et ben là elle a découvert le corps la pauvre femme la pauvre ben oui et ben c'est pas facile non c'est pas facile c'est une mort naturelle et ben oui une vieille sans déprime morte paisiblement c'est une belle mort c'est la vie à même pour elle elle était bon ben c'est une grande actrice mais mais sympathique avec les fans ben pas trop parce que moi je l'ai rencontré plusieurs fois au point elle était poignable la vieille mais oui bon bref peut-être que je savais pas m'y prendre avec la vieille ben la vieille qui marchait dans la merde maintenant elle marche au paradis oui bon on va dire bonjour aux fans de Hakim le Roi les nouveaux c'est Roland bon ben Roland maintenant t'es à la retraite il est à la retraite le pauvre chéri mais ça empêche pas que t'es à la retraite ben tu peux t'occuper des amis tu peux téléphoner allo je connais un ami artiste qui est formidable et tout tu peux le faire ça c'est pas interdit quand même bon t'es avec ton vieux Roland mais ton vieux t'as bien aidé bon ben tu peux bien aider les jeunes Roland même si t'es à la retraite ben oui quand même faut pas exagérer maintenant t'as bien vécu t'as bien mangé t'as mangé le plat blanc le plat blanc le plat blanc ben oui mais moi aussi je veux manger du plat blanc d'accord allez téléphone oui t'as bien c'est 8 et allez téléphone allez que j'existe je suis vivant et c'est pas quand je serai mort qu'on dira oh Hakim le Roi c'est un grand artiste mais c'est maintenant qu'il vous le dit oh le monde est fou le mot